Donald Trump, victime d'une tentative d'assassinat. La première depuis 1981 contre un président américain. Le 30 mars cette année-là, un jeune homme de 25 ans ouvre le feu sur Ronald Reagan, en pleine rue à Washington. Le président est atteint au poumon, à seulement 3 cm du cœur. Il est transporté à l'hôpital et en ressort 12 jours plus tard, avec un spectaculaire regain de popularité. 17 ans plus tôt, le 22 novembre 1963, John Kennedy prend son dernier bain de foule. Alors qu'il parcourt les rues de Dallas en limousine décapotable, des coups de feu retentissent. Le président s'effondre, sa femme Jackie à ses côtés. Une demi-heure plus tard, il est déclaré mort à l'hôpital. Un événement qui s'inscrit dans l'histoire de l'Amérique, émaillé de violences politiques. On ne compte plus le nombre de tentatives d'assassinat, à la fois de chefs de président élus, mais aussi de candidats en campagne. C'est très intéressant parce que c'est une vulnérabilité qu'on n'identifie pas nécessairement. Imaginons un candidat au second tour est assassiné. Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas prévu par exemple par la Constitution. Depuis 1865, quatre présidents américains ont été tués. Pas moins de cinq autres ont échappé à des tentatives d'assassinat.